Le concept même de réconciliation au niveau théologique se différencie de celui d'alliance. Alors, il est à la fois proche, mais aussi différent. En ce sens que l'alliance, comme contrat, suppose justement une conjonction de personnes, quelque chose de nouveau qui soit établi, alors que la réconciliation suppose qu'il y a eu une brisure, qu'un conflit est né après qu'il y ait eu déjà une alliance ou un engagement du genre. Donc, la réconciliation se vit toujours sur fond de tensions, de conflits, de différences, voire même de guerres. Et en même temps, la réconciliation, elle vise la paix. Donc, c'est là le but qu'elle entrevoit et non pas, par exemple, la victoire ou l'anéantissement de l'ennemi. Et donc, elle vise à rétablir des relations qui soient pacifiques. Donc, on dit bien rétablir et non pas établir en quelque sorte. Ce serait le cas de l'alliance. Alors, la Congrégation générale a essayé, donc, avant de pousser davantage la question de la réconciliation et de la mission comme réconciliation, de lire quelles sont ces grandes tensions qui habitent notre monde dans le cadre d'une société globalisée. Alors, bien sûr, c'est au niveau très international et puis dans chaque pays, il y a un certain nombre de variantes comme on peut l'imaginer. Mais elle établit cinq grands lieux de tensions que je veux simplement reprendre. Donc, elle les évoque dans la linéa 11. Donc, dans l'ordre de la temporalité et de la responsabilité, la Congrégation dit, je cite, « Une culture qui privilégie l'autonomie et le présent alors qu'il faut construire un avenir solidaire ». Dans l'ordre des communications, deuxième grande tension qui touche notre monde, beaucoup font l'expérience de l'isolement et de l'exclusion, alors que de meilleurs moyens de communication sont à notre disposition. Un troisième lieu de tension qui touche notre monde, au niveau économique. Nous voyons que certains ont tiré un grand profit des progrès économiques des dernières décennies, tandis que d'autres ont été marginalisés et exclus. Donc, tant au niveau international qu'au niveau national. Au niveau géopolitique, là aussi au niveau international, on constate que les frontières s'ouvrent davantage chaque jour, mais on ressent le besoin d'affirmer et de défendre les identités locales ou particulières. Et finalement, au niveau éthiques et scientifiques, on constate que nos connaissances scientifiques ont atteint les profondeurs mystérieuses de la vie, alors que la simple dignité de la vie est menacée, sans parler de l'avenir de la planète. C'est donc au cœur de ces tensions de notre monde, au niveau international, dans notre monde globalisé, que la mission de réconciliation de la compagnie doit se vivre.